À Neuix-sur-Seine, on a la chance d'avoir quatre mouvements scouts, ce qui représente environ 600 jeunes. C'est une grande chance, il y a peu de villes qui peuvent s'enorgueillir d'avoir autant de jeunes dans les mouvements scouts. Et on s'était dit, ces jeunes, on les voit finalement rarement dans les rues de la ville, on les voit dans les forêts, dans les bois, ils passent leur week-end en camp, et très rarement ensemble. C'est des mouvements qui se parlent assez peu, que ce soit les mouvements israélites de France, les scouts de France, Scouts Unitaire de France, Scouts d'Europe. Et l'idée finalement était de faire ces mouvements se rencontrer, échanger, partager un moment autour du symbole de la paix. Et on le sait, le scoutisme est un ambassadeur de la paix. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, la paix, la paix. C'est extrêmement important, parce que le scoutisme c'est justement l'ouverture d'esprit, donc s'ouvrir aux autres mouvements et comprendre qu'on est pareil finalement, qu'on est tous scouts pour la même raison. On a fait un énorme jeu de pistes, comme ça nos jeunes ont pu rencontrer et leurs copains, et leurs communes qu'ils ne connaissent pas obligatoirement. Et tous les mouvements se sont regroupés, et toutes les équipes sont complètement mélangées. Ils marchent dans toute la ville, avec des stands toutes les 10 minutes. Donc moi ici c'est le stand Poules-Renards-Vipères. Les foules attrapent les vipères, les vipères attrapent les renards, et les renards attrapent les foules ! C'est une journée très chaleureuse, et malgré les quelques petits gouttes de pluie, je pense que nos jeunes ont passé une bonne journée. L'équipe gagnante qui va venir me rejoindre ici, c'est l'équipe Bleu 1. On apprend à se rencontrer, et à mieux connaître les autres. Ça, tout ça, ça construit la paix, il faut pouvoir à notre niveau la construire. Et ça, ce sont des moments qui fondent aussi de ces instants de paix qu'il faut vivre ensemble. Le scoutisme, c'est de faire des jeunes que vous êtes, et très nombreux à être nombreux aujourd'hui, des membres actifs, des citoyens actifs de la société. Et donc vous apprenez, on vous permet de vous développer sur le plan physique, mental, spirituel. C'était un vrai défi à relever, et aujourd'hui je suis content de voir que même en fin d'après-midi à 18h, vous voyez les jeunes ont encore beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'énergie à revendre, donc c'est une vraie réussite. C'est une journée pleine de vie, d'enthousiasme, et puis un beau témoignage de paix, puisque c'est des mouvements issus de différentes confessions, et c'était aussi l'idée qu'au lieu de rester chacun dans son coin, chacun puisse se connaître, faire des choses ensemble. Et j'ai l'impression, j'espère que cette journée enchaînera comme ça d'autres journées, avec la même intensité de témoignages, d'enthousiasme, et puis de travail pour la paix.